Le vin qui vieillit Vieillir comme le bon vin Et si la métaphore du vin qui vieillit était plus pertinente qu'il n'y paraît ? Certains vins, vieillissants, se bonifient, s'améliorent. Certains d'entre nous, vieillissants, deviennent meilleurs indéniablement. Quand d'autres vins et d'autres vieux tournent un peu au vinaigre, perdent leur attrait et perdent l'intérêt qu'on pouvait leur trouver. Alors, que se passe-t-il pour qu'un vin s'améliore en vieillissant ? L'observation de ce processus peut certainement nous donner à comprendre quelque chose de notre propre vieillissement, au moins sur trois registres. D'abord, il nous faut admettre que nous ne pouvons vieillir et rester jeunes. Même si cette moderne injonction nous est faite un peu partout, vieillir exige d'abord d'accepter de devenir vieux. Le vin ne peut pas vieillir et rester jeune, nous non plus. Et puis, vieillir exige du temps. Le vin ne saurait vieillir en temps réel, pour prendre l'expression à la mode. Le vin ne saurait vieillir dans l'instant. On peut apporter au vin des compléments, des produits qui le feront ressembler à un vin vieux, mais supercherie. Il sera artificiellement modifié. Ce sera un vin jeune qui fait vieux. Le processus est identique, bien qu'inversé pour l'homme. Il peut consommer des produits anti-âge. Cela donnera un vieux qui veut faire jeune. Enfin, vieillir, au mieux pour le vin comme pour l'homme, exige la conjonction de conditions endogènes et environnementales dont l'interaction, justement, permet l'harmonie. Alors, jeunesse, maturité, apogée, déclin ou vieillesse épanouie ? La comparaison de l'homme et du vin ouvre des questions merveilleuses dont les auteurs de cet ouvrage savourent les composantes avec des références multiples, psychanalyse, médecine, philosophie, sociologie, oenologie, poésie, humour même, à la recherche d'une savoureuse vieillesse, pourquoi pas un peu pétillante parfois. Les recommandations d'usage raisonnable du vin ne manquent pas. On le comprend. Mais il se pourrait bien que le plaisir du vin et le plaisir de vivre ne soient pas étrangers l'un à l'autre. C'est un plaisir de vivre longtemps, très longtemps, à en devenir vieux, très vieux. Allez, bonne dégustation.